bonjour les amis j'ai envie de partager avec vous une petite vidéo du camping les bois flottés à salin de giro qui fait partie de la commune d'arles donc je commence par on va dire le moins intéressant mais après je vais vous montrer des super trucs ça vaut le détour donc là on voit un peu l'emplacement des camping cars et des caravanes voilà donc les emplacements sympas donc je vous faire un peu le tour petit à petit et ça sera plus intéressant vers la fin à tout de suite ensuite ici nous avons encore une partie campement c'est super mignon donc je sais pas exactement comme ça s'appelle des tentes mobil hommes et regardez ce qui est énorme c'est super beau ils ont fait une genre de baie vitrée je sais pas si vous le verrez c'est quand même design by sochi cher janie je trouve ça énorme c'est super design c'est super cosy j'espère que vous entendrez pas trop le vent à la vidéo j'avais pas du tout prévu de vous faire cette vidéo les amis mais franchement franchement venant manger ici avec ma mère ça m'a donné envie de vous faire une vidéo et de vous faire découvrir ce camping donc franchement c'est super cosy c'est super joli ici on a on a un petit coin avec des tourés mais attention la vidéo va être longue parce qu'il ya plein de choses à montrer je commence par entre guillemets le moins on va dire le moins atypique mais attendez vous à la fin de la vidéo avoir des choses vraiment superbe voilà donc ce mobile homme avec baie vitrée la pergola c'est la baie vitrée vous avez compris sochi cher janie bien équipé dedans après si vous voulez plus de renseignements vous contactez le camping au cas où je vous mettrai le lien mais moi comme d'habitude je vous partage à l'instinct comme ça vient se baladant à travers les allées on peut même découvrir un pâturage un champ où il ya des ânes voilà donc des petites surprises par ci par là donc là on a un champ avec des ânes puis on va continuer la petite visite et bien ici on a même un petit bac à compost et bien c'est impeccable des marchés colo petit bac à compost c'est pour la petite anecdote et bien on va continuer cette petite balade et voilà nous continuons à nous promener dans les allées du camping on découvre une première très jolie roulotte pleine de charme juste après le pâturage avec les ânes donc une très belle roulotte qui doit pouvoir aussi se louer avec à côté la petite terrasse table et chaise voilà donc ici on a des emplacements très ombragés des arbres on a ce genre de je ne saurais pas vous dire comment ça s'appelle mais en tout cas c'est super franchement il ya même du double vitrage pvc franchement c'est super il ya de l'ombre il ya de la végétation c'est super cosy et comme je vous dis restez bien jusqu'au bout parce que c'est au bout que vous allez commencer à découvrir la partie intérieure du camping ça vous allez découvrir des extérieurs magnifiques la partie commune mais là franchement cette partie camping je la trouve vraiment superbe nous sommes à peine à dix minutes de la plage de saling et franchement c'est super calé allez une petite pause et je reviens de suite ici nous avons la boutique de location de vélo vtt et d'accessoires de plage c'est indépendant du camping mais c'est juste à côté ça donne un accès ça donne un accès au camping donc ici j'ai la carte c'est look up ça se trouble bon je vous le dirai le lien dans la description donc hop voilà donc c'est location de vélo et de voilà vous le verrez par vous même donc ça collait au camping donc franchement c'est génial vous avez les petits accessoires qui vont avec voilà on va continuer la visite ici on se retrouve à côté du parking donc là nous avons l'entrée du parking l'entrée principale donc ici on a encore une très jolie roulotte on a on a des on a un joli bateau en pierre le côtoir donc là c'est l'entrée du parking avec la barrière où on voit le début des mobilhommes donc ici encore une jolie roulotte on nous sommes encore dans l'espace extérieur les tables les chaises alors le terrain de boule le terrain de pétanque alors là c'est vraiment ma partie préférée le terrain de pétanque les magnifiques tables et chaises en bois non voilà c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo très très spontanée parce que ma mère le camp ici et ensuite le camping il a bien évolué je trouve que que c'est génial c'est maman qui se cache pour donc voilà vous voyez c'est vraiment ça a beaucoup de charme les tables les chaises le terrain de boule ici on a le barbecue géant les jeux pour les enfants l'air de jeu pour les enfants ici ça va être remis à la belle saison et là on va passer à l'intérieur qui est magnifique de part vous pouvez vous asseoir c'est tout en bois c'est honnêtement j'adore parce que c'est un camping qui est bien équipé mais tout en restant très naturel donc ici nous avons des poules et là nous allons pénétrer dans la terrasse principale du camping dans la terrasse du restaurant donc le restaurant ils sont forcément à manger il y a des concerts il y a des soirées il y a des animations toute l'année bon il y a encore des gens qui mangent donc ah non mais ça va c'est les gens voilà là c'est super calé petit étang bois sauté ah oui attendez je vous le dirai dedans parce que là il y a le vent il y a des gens je vais sur une pause la très belle terrasse en bois sauté très bien décoré on a demain déjà midi ici l'estrade pour les concerts l'estrade quand il y a des concerts des spectacles c'est vraiment c'est vraiment superbe avec vue sur les marais salants les étangs et puis voilà on continue voilà c'est les tonneaux le comptoir c'est vraiment super beau le bâtiment donc le bâtiment qui en bois gris c'est magnifique et on va rentrer dedans alors dedans je ne sais pas si vous verrez bien si ça y est alors dedans c'est un festival c'est moi qui aime la moto alors il faut vraiment venir pour voir tout ce qu'il y a c'est bon là bas il y a une super il n'y a rien qui est préparé les amis c'est juste le partage en temps réel donc ça vous le verrez pas beaucoup et vous le verrez pas souvent autant dedans que dehors c'est vraiment donc c'est un cachet qui est qui est digne de notre camargue ça autant beaucoup de cachets de modernité donc après pour tous les renseignements n'hésitez pas à les appeler on ne sait plus où donner de la tête tellement que c'est magnifique tellement que c'est magnifique que c'est vous rêvez pas une moto accrochée aux plafondes des vélos c'est franchement ça donne envie de on a presque envie de vivre là c'est impersonnellement bon voilà je vous ai montré un tout petit aperçu de l'intérieur après le mieux c'est de venir boire en vrai ici on a une super salle de jeu pour les enfants et les plus grands voilà le billard le jeu du palais le baby foot le petit château la télé pour les match ou autre chose donc autant l'intérieur que l'extérieur c'est vraiment voilà donc ça donne vraiment envie d'y passer voilà donc là je crois que je vous ai à peu près tout montrer la terrasse il ya l'accueil l'accueil c'est très sympa aussi tout en bois ça reste dans le style ça reste dans le style puis puis voilà on a à peu près le tour des extérieurs très brièvement la vidéo alors c'est déjà 12 minutes donc voilà je continue à bientôt voilà nous sommes retournés sur la partie terrasse du restaurant donc ici ça invite vraiment à la convivialité ça a vraiment un charme sous ici vous avez des petits salons au milieu du bof au milieu du bois slot et tout naturel voilà donc en famille où vous allez là vous pouvez surveiller les enfants qui jouent là bas au jeu gonflable qui vont caresser les hauts tient les animaux ils sont sortis non franchement honnêtement c'est dépaysant même si ben ça fait partie de ma vie la saline de giro et ben je trouve que c'est très dépaysant parce que parce que c'est parce que c'est dépaysant les amis qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus c'était quoi là bas alors c'est des sangliers ou moi je vous le sens direct là il n'y a pas de montage c'est mais oui c'est des sangliers ou des marcassins ou des et ben voilà les amis ça on a vu tout le reste je vous remontre une vue d'ensemble qu'on a déjà vu donc là on est la vue de chasse la vue de chasse chasse au chasse à la mer non ça y est allez à de suite et voilà ici nous nous retrouvons à l'accueil du restaurant et à l'accueil du camping voilà c'est écrit dessus donc voilà toujours plein de charme vous aurez toutes les informations pour les sorties là dedans voilà donc l'accueil voilà et même à l'accueil c'est plein de charme tout en bois avec les tourrets les tourneaux les magnifiques la table basse donc là je vous ai fait à peu près le tour mais on va passer à la piscine eh ben tiens mon poulet avant de m'arrêter à la piscine j'ai vu ça eh ben j'ai envie de te le montrer franchement regarde tu marches tu déambules et tu vois ce joli petit chalet en bois plein de charme eh ben tiens tu le mets à la vidéo et puis voilà et on va y arriver à cette piscine il y a tellement de jolies petites choses à voir à droite et à gauche ici nous avons la magnifique piscine je vous la filme pas en entier pour pas filmer les gens voilà nous avons la magnifique piscine en pleine campagne voilà hop regardez vous avez des chaises longues de partout en plus ils ont mis un revêtement souple donc du coup le revêtement le revêtement il se fait pas mal c'est pas du béton voilà donc la piscine superbe hyper grand hyper agréable tout à l'heure ici nous avons encore un nouveau petit coin qui a été aménagé au passage c'est ma mère le guide qui vient là toutes les années qui a sa caravane à l'année et elle me disait que ce petit coin est nouveau c'est donc un petit coin on va dire que c'est un pool house c'est un pool house c'est le cas de le dire aménagé à côté de la piscine donc encore un coin plein de charmes et puis voilà donc là de là bas on voit l'accueil le restaurant tout est à proximité tout en faisant dégager quoi voilà donc même ma mère elle prend plaisir à redécouvrir le camping parce que toutes les années s'améliorent et puis voilà donc là après la piscine on a découvert le pool house là bas on voit la partie chalet en dur à la soirée moderne et plein de charmes et puis je pense que la vidéo va bientôt toucher à sa fin et puis voilà donc Bon les amis, je ne sais pas si on entendra ce que je vous ai dit, on risque de beaucoup entendre le vent, donc soyez indulgents, soyez indulgents parce que moi j'ai fait ça totalement l'improviste et je ne vais pas retourner au camping juste pour vous faire une vidéo quand il n'y a pas de vent, mais vous aurez pu quand même apercevoir tous les charmes du camping, avec la belle vue là-bas sur les étangs, la même vue qu'on a du restaurant et puis voilà, c'est un mélange de consorts, modernité, authenticité et j'ai envie de vous dire que tout y est, voilà les amis, attendez, bon finalement je vous suis le direct comme, voilà donc, ces chalets ils sont magnifiques, le mélange de bois et le mélange de, je découvre en même temps que vous, moi je connaissais mais que de loin, donc ce mélange d'alus et de bois et de, il y a même des fenêtres en alus et c'est moderne, voilà c'est le camping moderne qui a s'est gardé tout son charme, voilà. Et voilà les amis, pour finir cette vidéo, je ne finis pas par le plus, voilà, vous aurez compris, mais je vous filme les sanitaires parce que au moins je peux vous dire au revoir sans qu'il y ait le bruit du vent, donc les sanitaires ils sont, ils sont super colorés, vous risquez pas de manquer de place, il y a, voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a les WC, les lavabos, hommes, femmes, voilà, donc j'espère que cette vidéo, c'est encore très spontanément comme d'habitude, elle vous aura plu, je ne vous ai pas tout montré mais je vous ai montré l'essentiel, puis voilà, et on peut remarquer d'ailleurs que même les sanitaires, d'ailleurs ils sont en bois, je ressors dehors et je finis dedans, voilà, même les sanitaires sont super jolis en bois, donc voilà. Voilà les amis, donc je pense que j'aurais essayé de vous montrer le charme du camping, le charme du camping avec tous ses emplacements, ces nombreux mobilhommes qui sont tous très différents, des grandes, des petits, des tentes, voilà, donc ça a été fait comme je vous ai dit, totalement improvisé, et puis voilà, donc ils nous ont même chez une baie vitrée, ici pour la lumière, vraiment, je trouve que, si vous voulez venir dans notre Camargue, n'hésitez pas à venir dans ce camping, entre les animations, le restaurant, on y mange bien, les équipements, ils sont modernes, tout en gardant du charme, et TNV pour la peine, regardez, je vais me filmer pour vous dire au revoir, au revoir les amis ! Sous-titrage ST' 501